Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un temps faiblement perturbé qui va nous concerner pour la journée de demain. En attendant, voici la situation générale. C'est vrai qu'aujourd'hui et ce soir, nous allons être concernés par le front chaud de perturbation. Ça va surtout donner de la grisaille. Et à l'arrière, c'est le front froid qui va apporter des pluies peut-être un petit peu plus marquées. En attendant ce soir, on va retrouver ce bandeau nuageux qui va s'étirer de la Bretagne en redescendant vers la région centre avec à nouveau des brumes, des brouillards dans les vallées, quelques pluies faibles et intermittentes. Voici ce qui va se passer pour la suite avec les températures à 22h. On attend 8 degrés à Lille ou encore Strasbourg, mais jusqu'à 18 degrés attendus pour Montpellier ou encore Perpignan. Demain matin, votre réveil. On va donc retrouver le front froid de la perturbation qui va donner de la grisaille, des pluies peut-être un petit peu plus marquées entre la Bretagne en redescendant vers le nord de la Gironde. Perturbation qui va se décaler dans le courant de l'après-midi vers les régions centrales. On va retrouver ce ciel voilé dense sur la façade est du pays. Le retour d'un temps sec et ensoleillé dans le sud-ouest. Quelques passages nuageux sur le relief pyrénéen. Voici donc les températures pour demain matin. Petite fraîcheur du côté de Lille avec 3 degrés 15 au réveil pour Perpignan. Et dans le courant de l'après-midi, c'est de la chaleur qu'on attend. Notamment dans le sud-ouest, en marge des fortes chaleurs du côté de l'Espagne. On pourrait effectivement avoir dans ce secteur et localement des pointes entre 28 voire 29 degrés localement. Ailleurs, eh bien 15 degrés. Ce sera la minimale pour Cherbourg ou encore la ville de Brest. Pour la suite, regardez ce qui nous attend. Alors vendredi, on va retrouver la perturbation de la veille qui va se caler sur les régions de l'Est. Avec à l'arrière ce dégradé nuageux. Vendredi sera d'ailleurs la journée la plus douce de la semaine. A partir de samedi, eh bien ce sera des orages qui vont à nouveau se développer par les régions de l'Ouest. Également, vous le voyez du côté du massif central. Et dimanche, eh bien ces orages devraient se généraliser à l'ensemble du territoire. Sauf autour de la Méditerranée. Allez tout de suite, direction les Outre-mer. On va retrouver une vigilance jaune en Guadeloupe, en Martinique. Avec de fortes averses orageuses, de fortes pluies également. En Guyane, en direction de l'océan Indien. C'est un temps calme, sec et lumineux sur l'île de la Réunion. Un petit peu d'instabilité à Mayotte. Enfin, on termine dans l'océan Pacifique. Là aussi, on va surveiller cette vigilance jaune du côté de la Nouvelle-Calédonie. Avec des averses orageuses au programme. Et du soleil en Polynésie. Voilà tout de suite, c'est le journal de 20h. Très belle soirée, à tout à l'heure.